Après 4 victoires consécutives, Nîmes s'est incliné dans les tout derniers instants à Rennes le week-end dernier et a retrouvé la zone rouge. Les Crocos restent cependant sur 3 succès de rang au costière et vont essayer de performer face à l'OM, 2ème du championnat, qui a vu son invincibilité de 14 matchs de Ligue 1 Conforama s'interrompre au Vélodrome face à Nantes. Les hommes d'André Villas-Boas étaient complètement passés au travers dans l'engagement, l'implication et l'efficacité. Pour l'instant il n'y a pas de mieux dans ce début de match face à Nîmes avec des Crocos qui sont virgoltants, entreprenant beaucoup de mouvements. Une première frappe de Nolan Roux repoussée par Steve Mandanda et c'est Zindine Ferrat, l'Algérien, qui surgit pour marquer son 3ème but de la saison. Après 5 minutes de jeu simplement, l'OM est menée 1 à 0. Les consignes d'André Villas-Boas qui espèrent ses hommes réagir. Le ballon de Camara pour Bouna Sarr. En première intention le Guinéen trouve Pipa Benedetto qui s'est bien déplacé, qui finit dans le but vide. Égalisation après 10 minutes de jeu, 9ème but pour l'argentin Benedetto que l'on va retrouver à la 36ème minute, lancé idéalement par Dimitri Payet. L'ancien de Boca Juniors qui n'était pas en position de hors-jeu, lobe astucieusement Paul Bernardoni. Un but tout en touché de Benedetto qui signe donc un doublé et permet à l'OM de mener 2 buts 1 à la pause. Les Marseillais ont su revenir à la marque puis passer devant. Pourtant les Marseillais ne sont pas ultra-dominateurs mais sont simplement plus efficaces pour l'instant que les Nîmois. Les hommes de Blacart qui réagissent sur coup de pied arrêté. Ce ballon dans la surface de Steve Mandanda qui doit intervenir à bout portant. Le gardien marseillais est dans une forme internationale en ce moment. et il va être également escorté par la réussite puisque la tête de Ripard passe à quelques centimètres du montant. C'est Loïc Landre, le défenseur central qui s'était essayé de près. Nîmes pousse avec cette frappe de Zinedine Ferrat. Encore une fois, Steve Mandanda sort le grand jeu. Les Marseillais sont dans un temps faible et vont réagir sur coup de pied arrêté. La combinaison sur corner avec Payet qui trouve Valentin Rongier. Belle intervention de Paul Bernardoni qui se met au diapason du niveau de son homologue. Mais il ne pourra rien. Le gardien international espoir à la 69ème minute sur ce nouveau but de Dario Benedetto. Le triplé pour Benedetto. Onzième but cette saison. Bernard Blacquard et ses hommes ne sont pas récompensés. Ils sont menés 3 buts à 1. Il y aura une réduction de l'écart à la 91ème par Luc Addo. Mais ce sera insuffisant. Marseille va s'imposer sans avoir été nettement au-dessus de leur adversaire du soir. On va rester là. 3 buts à 2. L'OM repart de l'avant et conforte sa deuxième place. Nîmes pour sa part reste barragiste après ce deuxième revers de rang et devra réagir chez un concurrent, le FC Metz, lors de la prochaine journée. Sous-titrage Société Radio-Canada